Musique Là, ici, il n'y a rien à dire. Ce n'est pas une partie de plaisir, ce n'est pas du cinéma, il n'y a pas de religion, on ne veut rien de toi, on ne veut pas t'influencer pour te dire c'est comme ça, comme ça, comme ça. Juste on est là et on regarde les choses comme elles sont. Pas comme on aimerait, pas comme on a entendu, mais juste comme elles sont. Tu vois ? Et si on peut faire ça sans dire qu'il faudrait que ce soit comme ça, parce que je pense que ce n'est pas comme ça. Parce que, tu vois, chacun d'entre nous, on pense. Et on pense à des choses qui sont figées en nous. Parce que ma culture, c'est comme ça, ma maman m'a dit que c'est comme ça, je suis français, l'autre, là-bas, il est musulman, l'autre, là-bas, il est chrétien. Donc tout le monde regarde midi à sa porte, finalement. Tu vois ? Et là, on est en train de dire, on va avoir un petit moment là où on va se vider de tout ça. On n'est rien du tout. On va être dans un moment silencieux où on va exprimer qu'est-ce qui vient de ce silencieux. C'est-à-dire ce que tu es pour de vrai. La vraie nature de toi. Sans que ta tête cause. Parce que ta tête, c'est l'héritage de toute l'humanité avant toi. Et avec ça, tu as toujours géré ta vie. Tu as toujours fonctionné avec ça. Donc on t'a dit comment il faut faire, comment tu dois être, comment tu dois te comporter. Et tout le monde fait ça. Et là, on est en train de dire, on va arrêter tout ça. On va être ensemble, là, dans un endroit silencieux de soi et on va accepter tout ce qui se dit. Quand on acceptera, on aura tout mis sur la table. OK ? Et chacun d'entre nous saura si c'est vrai ou pas vrai. Parce que on ne va pas annoncer une tempête, là. On le sait. Tout le monde sait si c'est vrai ou pas vrai. Parce que c'est inné en soi. La joie de vivre, c'est inné en soi. Mais il y a quelque chose qui nous empêche de voir. Qui nous empêche d'aller vers cet état-là. Alors, je crois qu'il est bon, ensemble, de voir qu'est-ce qui nous empêche. Parce que ce n'est pas la joie qui est intéressante. Mais c'est de savoir qu'est-ce qui empêche la joie d'être. Parce que la joie, elle est là. Mais si tu ne sais pas qu'est-ce qui empêche la joie d'être, eh bien, tu seras toujours en train de chercher la joie. Et la joie, ce n'est pas quelque chose que tu cherches. Le Nyavana, ce n'est pas quelque chose que tu cherches. Si tu cherches ça, qu'est-ce que tu cherches ? Tu cherches ce que tu connais. Ce que tu imagines. Parce que tu désires ça. Et en fait, tu es prisonnier de tout un système en toi qui t'explique comment tu dois arriver à ce que tu aimerais. Et quand tu as les affaires, eh bien, tu es déçu. Parce que tu as rencontré ton rêve. Tu as rencontré l'image que tu aimerais voir. L'idéal que tu aimerais. Et en fait, tu n'es jamais satisfait. Parce que tu rencontres quelque chose qui est faux. Ce n'est pas une réalité que tu as rencontrée. Tu as rencontré ce que tu as fabriqué. Et quand tu vas vers toutes ces choses que tu as fabriquées, eh bien, ça, ça s'appelle l'activité mondaine. Le monde est comme ça. On vit comme ça. Tous, chacun d'entre nous. On a appris à vivre comme ça. On t'a imposé de vivre comme ça. On t'a dit, va à l'école. Oui, apprends bien. Tu auras une belle voiture, une belle maison. Tu seras heureux. Et on a été habitués. Et pour nous, c'est devenu même essentiel. On donne beaucoup d'importance à demain. Mais demain n'a pas d'importance. Puisque demain n'existe pas maintenant. Donc, tout se passe maintenant. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'égarer, aller trop loin dans nos idéaux, nos désirs. Parce que nos désirs font partie de ce que nous avons vécu. Et on aimerait les faire exister à nouveau. Donc, ce qu'on aimerait, ce sont toutes nos mémoires qui ont été là. Et on a chéri ça. On les rumine. Et on dit, c'est ça que je veux. Mais en fait, quand tu dis que c'est ça que tu veux, ben tu vas courir derrière. Et comme on disait tout à l'heure, tu ne rencontres pas la réalité. Tu rencontres seulement ce que tu désires. Parce que ce que tu désires, c'est le passé. Et le passé n'existe pas. Donc, tu te retrouves à toujours courir derrière quelque chose qui n'existe pas. Donc, c'est pour ça que le monde, aujourd'hui, on vit dans l'éphémère. On vit toujours avec un sentiment d'insatisfaction. Et la plupart de la planète, je dirais la plupart des gens, sont dans cette trame de vie. Nous voulons quelque chose. Et là, il s'agit de savoir pourquoi nous résistons à la vie. Parce que nous voulons quelque chose qui n'est pas la vie. Et la vie qu'on a, c'est quelque chose qu'on invente. Et nous, les humains, on aime bien inventer. Parce que tu vois, la vie qu'on a en général, c'est celle qui nous donne du plaisir. Parce qu'on tire, on cuise ce que la vie, ce qu'on se propose à soi-même, c'est du plaisir. Le plaisir de quelque chose qui va me sortir de mes habitudes, mes trintrins. Ben, j'en veux, j'en veux, s'il te plaît. Donne-moi, chérie, j'ai besoin de toi. Viens. En fait, il n'y a personne, personne avec qui tu peux trouver ça. C'est seulement en toi. Donc, à partir du moment où tu vas chercher ça chez quelqu'un, à l'extérieur de ta peau, eh ben, tu vas rencontrer l'illusion. Parce que tout ce qu'on sait de ce qui se passe dehors, comment tu sais ? Comment tu sais ? Que ce qui se passe dehors, c'est intéressant. Parce que depuis que tu es petit, on te dit, ah, ça c'est une voiture, ça c'est un arbre, ça c'est un nuage. Tu apprends tout le temps, tout le temps. Depuis que tu es petit, comme ça, tu apprends. Et on te dit plein de choses, tout le monde te dit plein de choses. Tout le monde te dit comment tu dois être. On te dit, il faut être gentil, hein ? Ne sois pas méchante, hein ? Comme ça, on te dit tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et en fait, le jour où tu n'es pas comme le monde propose d'être, ben, tu es confus. Tu dis, mais qu'est-ce que je vais faire ? Donc la plupart d'entre nous, ce qu'on fait, ben, on fait semblant. On fait semblant parce qu'on ne veut pas faire en sorte que l'autre va nous juger parce qu'on n'est pas selon son goût. Donc on passe notre vie à essayer de plaire à quelqu'un, tu vois ? Et dans ce plaire-là, eh ben, tu te perds parce que tu n'es plus toi. Parce que tu montres à l'autre ce que tu devrais être. Or, ce que tu es, ça n'a jamais été quelque chose que tu peux devenir. Tu as toujours été là. C'est pour ça qu'il n'y a rien à chercher à être. Tout ce que tu es, c'est ça. Mais le monde t'a expliqué qu'il faut réussir, il faut devenir pour pouvoir te parvaner, pour pouvoir te conformer à la société. Et si tu n'es pas comme ça, eh ben, tu es rejeté, tu es mis de côté. Et toi, quand tu vois ça, eh ben, qu'est-ce que tu fais ? Eh ben, tu acceptes. Tu acceptes parce que ça te fait peur de ne rien être. Tout le monde t'a dit qu'il faut être quelque chose. Donc toi, tu es formaté. Ton formatage, c'est d'être quelqu'un. Et ça, c'est faux. C'est de l'illusion. Donc tu crois qu'il faut continuer comme ça. Et est-ce que on peut voir la vie autrement qu'à travers ce que on connaît ? Tu vois, tout ce que tu connais, c'est ce que tu te donnes d'être. Tu dis ça, c'est mon pays. Ça, c'est à moi. Ça, c'est ma femme. Ça, c'est mon homme. Tu vois, donc, tu regardes les choses comme ça. Et tu crois, tu t'identifies. Il te montre quand il dit mon homme. Comment ? Il te montre du toit quand il parle d'un homme alors que tu es une femme. Je peur. Je peur. C'est cette idée de vouloir faire en sorte qu'on puisse s'attacher à quelque chose qui n'est pas ce que tu es. Parce que ce que tu es n'est pas attaché à rien. Ce que tu es, c'est la liberté pure. Pure. Tu n'as rien à voir avec ce que tu devrais être. Et tu vois, ça, c'est notre formatage. C'est un formatage qui t'a été donné. Et nous avons tout ce formatage-là dans la conscience de nous, les êtres humains. C'est une volonté collective qui fait en sorte que tout le monde dit à tout le monde c'est comme ça. Bon, on te dit ça, c'est l'américain. Ça, c'est le chinois. Ça, c'est le malbord. Ah, ça, c'est la religion catholique. Ah, ça, c'est le passé. C'était comme ça, comme ça, comme ça. Tu sais, mais c'était pas bien. Donc, on vit avec beaucoup d'émotions parce qu'on voudrait, en fait, que les choses soient au goût de ce que l'on attend. Et quand tu es dans l'envie de voir ce que tu attends, tu souffres. Tu souffres d'émotions. Tu te dis, mais ça, c'est pas bien. Et, en fait, tu ne sais plus gérer le silence en toi parce qu'il y a plein de pensées qui viennent et qui veulent faire en sorte qu'il y ait quelque chose d'autre à la place de ce que tu vois. Mais ce que tu vois, si tu ne réagis pas, c'est ce qu'il y a. Tu ne peux pas faire autrement que d'avoir ça. Il n'y a pas autre chose que ce qu'il y a. Mais ta tête a déjà interprété ce que tu aimerais. Et quand tu fais comme ça, eh bien, tu es tout le temps en train de vouloir autre chose. Et alors, là, tu donnes au lendemain beaucoup d'importance. Ce qui compte, c'est l'instant présent, quand même. Ce n'est pas le passé, ce n'est pas le futur, c'est l'instant présent. Donc, si tu arrives à méditer dans l'instant présent, tu rumines moins le passé et tu subodores pas à l'avenir qui ne se passera pas comme il doit se passer. Oui, mais attends, attends. Ce que tu dis là, c'est important. Sauf que, tu vois, quand tu dis ce qui est important, c'est l'instant présent. Oui. Le problème, c'est qu'on a appris ça depuis des générations. Tout le monde dit ça maintenant, aujourd'hui. On dit, c'est important. C'est important d'être calme. C'est important d'être dans la paix. C'est important d'être ceci, d'être cela. Moi, je dis, ça, ce n'est pas important. Ce n'est pas important, ça. Ce qui est important, c'est de savoir où est-ce que tu en es, toi. Oui, d'accord. Mais moi, je suis en train de te dire qu'en fait, quand tu commences à élever le niveau de conscience et que tu le fais en méditant, par exemple, mais en écoutant en plein de conférences, je veux dire, tu arrives à sortir, parce qu'on a une partie qui est inconsciente, il y en a peut-être 80% d'inconscient dans notre être et il y en a une dizaine ou une quinzaine de pourcents qui est consciente. Donc, quand tu fais remonter de ce qui est inconscient, tu élèves le niveau de conscience, donc tu élargis ton, disons, ton intérieur, ta capacité d'aimer, tu élargis, tu as une vie élargie. Et donc, dans cette vie élargie, qui est un mouvement où les pensées passent, effectivement, mais elles passent comme, bon, je ne sais pas, si tu es dans un train, il y a une vache à gauche, hop, tu es parti, le train continue, la vache, tu ne penses plus deux minutes après. Donc, je crois que la difficulté, effectivement, c'est d'être dans l'instant présent. C'est-à-dire, et la méditation aide à cela. D'accord. Sauf que, il me semble, sauf que, toute méditation à ce sujet, tout ce qu'on peut penser à ce sujet, c'est quand même de l'explication que tu viens de faire. Moi, si tu veux, bon, tu as plein de gens qui méditent, tu peux méditer avec Joe Edispenza qui s'est sorti d'un poteu roulant qui t'explique à méditer, tu peux méditer avec le moine bouddhiste Mathieu Ricard, tu peux méditer avec... etc. Non, 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 non. Mais ce n'est pas de la méditation. Non, non, attends, ces gens-là te guident un peu dans la méditation de pleine conscience, de la respiration, etc. Ils t'amènent quand même quelque chose qui fait que tu coupes le moteur de la pensée et ils t'aident peut-être à être... Non, non, personne ne peut t'emmener à être conscient. Excuse-moi, excuse-moi, je vais te dire, personne ne peut t'emmener à être conscient. Il n'y a que toi. Oui, bien sûr. OK, attends. Il n'y a que toi parce que tu t'es vu. OK ? Ce n'est pas parce que tu as entendu quelqu'un, parce que tu n'as pas entendu quelqu'un qui est sage et tu es allé le voir et tu deviens conscient. Non, c'est parce que tu t'es vu à travers tout ce qui a été dit. c'est quand on se regarde. Et quand tu as vu, tu as vu... Attends, quand tu as vu tout ce qu'il y a de médiocre que tu n'as jamais accepté. OK ? Parce que c'est ça notre problème. C'est qu'on peut avoir toutes les plus belles explications du monde. Le plus grand gourou, on peut rencontrer, lire tous les livres de la planète, mais si tu ne t'es pas vu, si tu ne veux pas te voir, tu seras toujours aveugle. Tu peux faire toutes les méditations du monde. Mais moi, je dis, je dis que nous, les êtres humains, on doit passer à travers une phase douloureuse, je dirais. Mais cette phase douloureuse, tu dois l'accepter. Oui, mais si tu veux guiller, excuse-moi, quand tu commences un itinéraire intérieur, d'accord ? Tu vas au fond de toi où il y a effectivement des zones qui ne sont peut-être pas très lumineuses. Tu... À la rigueur, même ton égo s'effondre parce que le chemin commence à se faire, un chemin de lumière qui vient du fond de l'être. C'est-à-dire, c'est sûr, ils ne viennent pas de... Alors, les gens se disent, bon, quand tu éveux la conscience, c'est vers le haut que ça se passe. Non, c'est vers le bas. C'est vers le bas qu'il y a des zones d'ombre qu'il faut éclaircir. C'est là que s'élargit la connaissance de soi. C'est là qu'on peut peut-être découvrir l'instant présent. Oui. C'est la connaissance de soi qui permet aussi, parce qu'on est des êtres d'amour, on ouvre les horizons. OK. Voilà. C'est ça que je veux dire. Parlons-en. C'est quoi la connaissance de soi ? C'est quoi comment se connaître soi ? C'est quoi ? Tu regardes dans un miroir, tu te vois ? C'est quoi la connaissance de soi ? Moi, je ne sais pas. Non, pour réfléchir ensemble, Gui. Oui, oui. Ce n'est pas pour te contrer pour te soir. D'accord. C'est juste pour qu'on puisse tous ensemble ici. Oui, alors. Aller dans une réflexion que l'on puisse s'élargir. D'accord. Alors, j'ai eu la chance d'être présent à la Sorbonne avec Marie-Manuel David qui m'a dédicacé un livre qui est un grand philosophe sur la connaissance de soi. Et la dédicace c'était la connaissance et l'amour le font comme. Ça veut dire que ce n'est jamais terminé la connaissance de soi, l'itinéraire intérieur. D'ailleurs, j'ai ce livre dans la bibliothèque. Effectivement, les dispositions d'amour, la lumière, l'itinéraire intérieur n'est jamais terminé. Gui, j'entends tout ça. Oui. C'est des explications tout ça. Mais moi, je veux que chacun d'entre nous on puisse aborder cette thématique-là réellement en soi-là. Bien sûr. Pas juste pour expliquer. D'accord. Moi, je pense que l'explication, on en a plein dans ce monde. Et tout le monde t'expliquera les choses à sa manière. OK ? Tu pourras aller à la Sorbonne, tu pourras aller chez l'autre gourou là-bas, il va te dire d'une autre manière et tout le monde aura sa manière. Moi, je dis tout ça, ça ne vient pas de quelqu'un. Écoute bien ça. Quelqu'un de l'autre côté de ta peau ne peut rien pour toi. Ça veut dire qu'il faut que tu te connaisses toi. Oui, mais... Attends, 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 attends. Toi, ce que tu es là, c'est un paquet de mémoires. Tu enregistres. Tu dis, lui, il m'a dit ça, il m'a dit ça, j'ai enregistré. Alors, qu'est-ce que je vais faire avec ça ? Donc, tu auras une idée de comment tu dois te comporter. Tu auras une idée de comment méditer. La méditation, ce n'est pas quelque chose que tu fais, ça. La méditation, c'est quelque chose qui arrive. Il n'y a pas quelqu'un qui médite. OK ? À partir du moment où il y a quelqu'un qui médite, il n'y a pas de méditation. Il y a juste... quelqu'un pense, quelqu'un veut, quelqu'un voudrait atteindre quelque chose. Là, on est en train de parler d'un moment ensemble où on peut sortir de toute cette enclave dans laquelle on a été bercé toute notre vie. Tout ce qui a été dit, oublions. Oublions ce que tu sais. Parce que ce que tu sais, c'est quelque chose que tu as appris et que tu le refouques comme ça. Mais est-ce que ça, c'est un vécu ? Est-ce que tu es présent là, maintenant ? Est-ce que tu es effondré par la vue de ce que tu vois ? Est-ce que tu es choqué par le fait que tu sois cet homme qui te ment à toi-même ? C'est ça, faire la connaissance de soi. Ce n'est pas une explication. L'explication, on en a plein. Et tout le monde voudra l'expliquer à sa manière. Je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas d'effondrement de l'égo pour atteindre la connaissance de soi. C'est sûr que... Je ne le prends pas personnel. Comment ? Non, je ne le prends pas personnel. Non, 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 non. Non, mais moi, je veux que chacun, à partir de ce que je dis, par exemple, aussi, puisse s'exprimer à part toi, puisqu'on est là pour ça, pour savoir exactement qu'on est les points de vue. Mais on va en venir à ça. Et à ce moment-là, on verra. On va en venir à ça, d'accord ? Que tout le monde puisse s'exprimer. Mais avant ça, je voudrais juste élaborer un peu le terrain. D'accord. Pour qu'on puisse tous être sur la même longueur d'ordre. D'accord. Pas ma longueur d'ordre, parce que j'ai compris ci ou ça. D'accord. Mais juste quelque chose qui soit commun à nous tous ici. Parce que c'est tous... On sait tous c'est quoi souffrir. Oui, c'est vrai. Ok ? On sait tous c'est quoi la confusion. Ok ? Et on est tous comme des yo-yos. Oh, bah, oh, bah, oh, bah. Tantôt on est content, tantôt on n'est pas content. Si on a les choses qu'on en aime, ben, ça va bien. Et si c'est pas comme on aime, comme moi-même, et ben, on souffre. On connaît tous ça. Ok ? Moi, mon grand... Ce que je prône, je dirais, c'est de savoir qu'est-ce qui fait que tu puisses voir la vie autrement que comme ça. Tu vois ? Et sortir de ça. Pas dire qu'il faut faire de la médiation. Oui, on sait tout ça. On sait. On sait. Ça, c'est des explications de comment. Mais moi, je dis, il faut aller là. Le vivre. Pas comme une explication. Et quand on parle d'explication, et ben, on parle aussi de mémoire. Quelqu'un a appris, il sait. On a mémorisé. On a dit, moi, je sais. j'ai entendu ce gourou dire que c'était comme ça. Donc, ce que tu fais, tu as mémorisé une façon d'expliquer. Tu as le... Tu as l'image, tu as le concept, mais c'est tout ce que tu as. Moi, je dis, il y a quelque chose à vivre. Et ce n'est pas dans le concept. Ce n'est pas dans l'image. L'image, ça s'appelle moi. L'image, c'est celui qui prône l'image, c'est le personnage qui veut arriver quelque part pour dire, je sais maintenant, je comprends, je suis dans le paradis, j'ai médité et j'ai lu quelque chose. Et là, on est en train de dire qu'il n'y a rien à prendre, rien à avoir, rien à gagner. Tout est maintenant, là, à cette seconde quand tu respires. Tout est compréhensible maintenant. OK ? Mais rien ne vient d'une explication parce que tu as retenu ce qu'on a dit et tu vas répéter parce que c'est ce qu'on fait dans le monde. On répète tout simplement ce qu'on sait. Moi, je dis, arrête de répéter. D'accord, mais enfin, le premier geste qu'on fait quand on est, c'est respirer. Et parfois, on oublie de, par exemple, savoir respirer. Tu as parlé de la respiration à l'instant. Donc, respirer pour couper le moteur de la pensée. tu dis savoir respirer ? Attends, qui doit savoir respirer ? Mais on sait respirer. Respirer, c'est naturel. Tu as pas besoin de savoir. Oui, mais d'accord. Je veux dire, tu vas respirer avec plus ou moins d'amplitude, tout le monde. Non, non, non. J'ai appris. Tu vois, ça, c'est de la gnognote. Je vais te dire pourquoi. Parce que toutes ces histoires de respiration, de méditation, de règles, de concètes, des machins, tout ça, ça nous a emmené où ? Ça fait très longtemps qu'on fait ça. Je dis. Très, très longtemps que tout le monde dit comment ça doit respirer comme ça, ça soit comme ça avec des attitudes, machin comme ça. Où est-ce qu'on en met aujourd'hui ? Qu'est-ce que tu es ? Tu es toujours dans tes histoires, tes machins, tes mémoires. Moi, je dis. Reste là. Reste là avec ce que tu es là maintenant. Ne cherche pas à savoir comment tu dois faire. Juste sois présent là. Et quand tu es présent, il y a une certaine intelligence où tu te réveilles de ton choc que tu ne sais rien. Et ça, c'est le secret de la vie. C'est de comprendre que tu ne connais rien et d'accepter que tu ne sais rien. Ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Voilà. Alors, donc, tu vois, il faut passer 90% de ton temps à écouter et peut-être 1% pour dire ce que tu as compris. Tu comprends ? Mais la plupart d'entre nous, on a cette envie de mettre sur la table ce que moi, je sais. Et ça, ça élève le personnage. Le personnage, il veut exister à travers ce qu'il sait. OK ? Mais quand tu ne sais rien, tu n'as plus de personnage. Donc, le personnage, il est dissous. D'accord. Il est dissous parce qu'il n'y a plus quelqu'un qui veut se faire valoir. Moi, je dis tout ça quand tu veux faire quelque chose pour que quelqu'un soit heureux, quelqu'un puisse te comprendre. Tout ça, ça te donne une importance. Moi, je dis tout ça, c'est quelque chose qui nous use tous sur cette planète. et on est dans ce mode de vie depuis très longtemps où tout le monde veut faire quelque chose pour que l'autre soit heureux. Mais on est en train de se raconter des histoires. On n'est pas là pour faire en sorte que l'autre puisse être heureux ou que l'autre puisse comprendre ce que je dis. Non, on est là pour s'unir, pour savoir qu'on n'a rien d'autre que ce qu'il y a là. Et ce qu'il y a là, c'est quelque chose de commun. Est-ce qu'on peut toucher à ça ensemble ? Toucher à quelque chose qui est vrai. Quelque chose qui est vrai. Et ça, c'est ton cœur. Tu sais.